Lorsqu'on décide de lancer son entreprise, de lancer son activité, et que l'entreprise ne rencontre pas encore le plein succès, ce n'est pas tous les jours facile, surtout lorsque l'on veut se confier à d'autres personnes autour de nous qui ne comprennent pas forcément l'univers dans lequel on est, l'état d'esprit dans lequel on est, et toutes les choses qu'on a en tête, qu'on n'arrive parfois pas à exprimer, on se sent parfois seul, on se sent parfois isolé, et on a parfois le sentiment qu'on est entouré de personnes qui ne comprennent pas, qu'on appelle des briseurs de rêves, ou des jaloux, ou des personnes qui finalement ne nous tirent pas vers le haut. Alors, est-ce la réalité ou ce sont des choses qu'on se raconte à soi-même ? Eh bien, je voudrais dans cette vidéo vous montrer ici comment justement gérer les personnes toxiques qui peuvent justement coûter l'avenir de votre business, et je voudrais ici répondre à tous ces points, vous partager 5 éléments puissants que vous pouvez utiliser à la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller, et fondateur de Kiax Academy, et dans cette vidéo, je voudrais vous révéler ici comment gérer les personnes dites toxiques pour votre entreprise, pour votre business, les briseurs de rêves, les personnes qui peuvent ralentir votre avancée, et surtout comment savoir ici vous en sortir dès la fin de cette vidéo. Mais juste avant de rentrer dans la première stratégie, je voudrais vous inviter si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà vous dire bienvenue et merci à faire deux choses pour ne manquer aucun des prochains partages. Première chose, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Lorsqu'on a choisi de vivre une vie en couleur, comme j'aime dire, on aura évidemment des moments où on se sentira parfois, on a le sentiment que le vent souffle contre nous, et ça me rappelle lorsque j'ai décidé de me lancer en affaire à 21 ans, on peut ressentir ici cette incompréhension, on peut ressentir ça parfois de proche ou de moins proche, de l'environnement, de l'entourage, et on peut se poser parfois des questions. On se dit, mais est-ce que les gens sont avec moi ou contre moi, et est-ce que c'est fondé, est-ce qu'on se raconte des faux films, des vrais films, et tout ça je voudrais ici nettoyer, purifier, travailler, traiter avec vous, quel que soit le mot, pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus en harmonie, et pouvoir contribuer à construire ce projet qui est important pour vous. Tout d'abord, on peut avoir quoi comme briseur de rêve ? Il peut y avoir simplement les personnes qui sont, on appelle ça les haters sur internet, donc les personnes qui racontent d'ici et là des choses, aujourd'hui sur internet, on le voit partout sur les réseaux sociaux et sur YouTube principalement, et donc sur beaucoup d'autres partages, les personnes qui adorent derrière l'écran d'ordinateur, détruire le travail d'autres personnes. Vous pouvez par exemple, voir un jeune garçon, une jeune fille qui a du mal, ne se sent pas super bien dans sa peau, décide un jour de lancer un premier partage, et puis directement, une personne très violente va la détruire en une fois, sans imaginer les conséquences même sur la personne derrière, si elle n'est pas assez blindée de l'intérieur, malheureusement, on le voit partout. C'est la même chose sur les réseaux sociaux également, certains enfants se font harceler ici et là, c'est un autre sujet, mais je voudrais dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont se cacher derrière un écran d'ordinateur pour partager et vomir cette haine, cette méchanceté gratuite qui peut exister, et malheureusement, ça fait partie du jeu. Vous allez voir que justement, quand on ne peut pas les changer, on va décider de se changer soi-même, c'est une des parties de la réponse que je vais vous partager dans un instant. Vous avez également les personnes qui sont jalouses, tout simplement, elles sont jalouses parce qu'elles ont, et on le verra tout à l'heure, une insécurité en elles-mêmes, et elles ne peuvent pas comprendre et admettre que vous décidiez de faire des choses différentes qu'elles-mêmes. Elles se projettent mal dans cette aventure, elles imaginent ce changement. Peut-être qu'elles vous aiment trop fort ou pas assez, peu importe, mais elles imaginent le changement chez vous et quand elles regardent leur propre réalité, s'il n'y a pas ce même changement, ça fait un effet de miroir qui n'est pas bien, qui crée une insécurité très forte et très puissante. Je voudrais vous dire tout simplement ceci, une phrase qu'il y a plusieurs années que j'ai comprise et qu'on partage souvent, c'est qu'on ne s'agrandit pas en abaissant les autres. On ne s'agrandit pas en abaissant les autres et je le dis de façon très claire, si maintenant vous avez besoin de dire des choses sur les autres constructivement qui permettent à d'autres personnes d'ouvrir les yeux, c'est une chose. Mais si vous voulez simplement dire des choses sur les autres pour vous agrandir, ça ne va pas vous agrandir, bien au contraire. Et vous allez voir que si vous arrivez vous-même de jouer ce rôle, parce que ça peut nous arriver d'être dans ce rôle-là aussi, à un moment, et bien ça vous ouvrira les yeux, vous pourrez mieux comprendre les règles du jeu, ce que vous faites ou ce que vous recevez ou vous subissez des autres. Je reviens ici dans la première stratégie. La première des choses à faire, c'est de comprendre le fonctionnement des autres, leur insécurité. Réalisez ceci. Une personne qui est jalouse ou trop envieuse, une personne qui veut peut-être vous protéger, parce qu'il y a certaines personnes qui le font pour vous protéger, c'est aussi un autre cas, mais trop vous protéger. En réalité, ce qu'elles font, c'est qu'elles projettent, elles projettent leur propre doute, leur propre insécurité chez vous. Donc au fond d'elles, en fait, elles ont une insécurité. Elles ne se sentent pas confiantes, elles ne se sentent pas assez en alignement avec différentes choses, elles n'ont pas encore fini le travail de développement interne chez elles-mêmes et chez elles-mêmes. Et alors, quand vous leur parlez de votre projet ou de votre idée, elles se projettent avec cette peur inconsciente et elles vous le disent d'une façon qui peut vous, vous sembler mauvaise, qui vous semble négative et surtout, ne partez pas dans tous les tours parce que c'est une insécurité. Il faut vous en rendre compte pour ce premier point, comprendre le fonctionnement et de vous dire, en réalité, ce n'est pas la méchanceté gratuite sauf ceux qui le font par méchanceté gratuite, mais réalisez déjà que c'est une insécurité et si vous pouvez même l'aider à la fin de cette vidéo ou les aider, c'est bien. Sinon, ne le faites pas si vous n'avez pas d'autorisation, si vous ne le demandez pas, vous risquez de créer justement des malaises encore plus importants. Je vous dirai tout à l'heure quelles sont mes recommandations par rapport aux stratégies utilisées. Mais la première des choses, c'est déjà comprendre le fonctionnement. Ces personnes donc projettent cette insécurité qu'elles ont en elles. Et cette insécurité est due à quoi ? Bien, c'est souvent, ici, une image de soi qui n'est pas encore assez bonne, une estime de soi aussi, même un amour de soi qui n'est pas suffisamment élevé, qui n'est pas suffisamment fort. Donc, quand on entend quelque chose de quelqu'un d'autre, automatiquement, on a une insécurité chez soi-même parce qu'on n'est pas assez, comme je dis, blindé de l'intérieur. On peut évidemment travailler sur ça pour améliorer ça. Il y a deux formes d'insécurité. Quand on vit l'insécurité, on peut être celui qui va, quand il a cette insécurité, simplement s'écraser, se diminuer et se sentir mal à l'intérieur de lui. Les autres parlent d'eux, d'un réussite et des différentes choses et ils ont l'impression qu'une insécurité qui se crée, un miroir qui lui rappelle sa propre vie, ses propres choses et il y a une insécurité qui se crée. Donc, elle peut être maladroite, cette personne. Et puis, il y a une autre forme d'insécurité. Ce sont les personnes qui, lorsqu'elles sentent cette insécurité, vont attaquer les autres, vont justement s'exprimer. Sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup par exemple. Vont l'exprimer, vont vouloir descendre les autres et justement, penser s'agrandir en abaissant les autres. Prenez juste conscience du fonctionnement, de l'insécurité des autres pour pouvoir relativiser et vous dire « Ok, c'est quelque chose qui se passe, un fonctionnement et maintenant, moi, j'ai pris de la conscience sur ça. » Deuxième point, c'est de comprendre votre propre insécurité personnelle. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui vont s'écraser et puis il y a ceux qui vont attaquer. Sachez une chose, c'est que si vous avez une insécurité personnelle et il y en a probablement, on en a tous probablement ici et là quelque part jusqu'au moment où on arrive à les dépasser en suivant des conseils comme ceux-ci par exemple ou en se faisant accompagner de façon plus appuyée, plus avancée. Mais pour votre business, c'est important de comprendre que si vous avez des insécurités personnelles, lorsque les autres vous parleront, qu'ils vous diront des choses, ça vous renverra chez vous-même une forme d'insécurité. Ce qui fera que justement, si vous, vous ne voulez pas être un briseur de rêve pour les autres, mais que des briseurs de rêve viennent chez vous et qu'ils vous disent des choses pour vous rabaisser, pour vous diminuer, pour briser votre projet, votre intention, votre motivation, ça aura un impact sur vous. Vous ressentirez les choses, ça vous fera mal en d'autres termes parce que vous avez vous-même une insécurité. C'est-à-dire que s'ils vous disent quelque chose et que vous doutez, vous dites si c'est vrai ou pas vrai de façon inconsciente très souvent, eh bien si vous avez cette insécurité, vous risquez d'être touché, affecté et affaibli. Sachez que les personnes qui progressent remplissent justement ces manques, cette image de soi, cet amour de soi, cette émissime de soi pour faire en sorte que l'entrepreneur qui est en vous, qui vit en vous, puisse même lorsque les briseurs de rêve ou les jaloux ou les de ce qu'on veut viennent, eh bien comme il n'y a pas d'insécurité à l'intérieur, ça glisse. C'est justement le troisième point que je vais vous conseiller. Le troisième point, c'est de manager les effets internes que cela crée chez vous en remplissant justement cette insécurité, en la traitant de l'intérieur. Pour ça, comment on fait ? Vous pouvez par exemple identifier toutes les émotions. Déjà, comprendre les règles du jeu comme je vous explique là au point numéro 2. Maintenant, point numéro 3, c'est de comprendre, identifier les émotions que ça crée chez vous. Quand cette personne vous dit ça sur votre projet ou sur votre business, ce partenaire, ce client, quand il vous dit ça par exemple ou ce type de client quand il vous dit ça, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça crée comme émotion chez vous ? C'est quoi ? C'est de la colère ? C'est de la tristesse ? C'est quoi ? C'est de l'amertume ? C'est quoi que ça crée chez vous ? Premièrement, on l'identifie. Ensuite, demandez-vous d'où ça vient, c'est quoi qui crée cette émotion, cette colère ou peut-être que ça crée de la honte chez vous parce que c'est dû à autre chose. Peut-être que ça revient de plus loin à autre mais il y a quelque chose et le fait simplement de vous dire en fait c'est ça, c'est ça, c'est à cause de ça que j'ai ce sentiment-là, que je me mets dans cet état, vous allez déjouer cet effet sur vous-même. Rien qu'en mettant déjà de la conscience, on peut aller plus loin mais rien qu'en mettant un niveau de conscience plus avancé sur ça, inconsciemment, c'est inconscient, vous le ramenez au conscient pour pouvoir justement déjouer ces pièges qu'il y a ici face à vous. Ensuite, dites-vous que vous vous aimez, que vous vous appréciez, que vous assumez ce que vous faites, que vous faites bien, que vous savez pourquoi vous le faites. Vous avez une raison de le faire, un pourquoi qui est tellement grand que finalement, vous avez raison d'honorer ce que vous faites, de donner de la force à ce que vous faites, de garder le cap pour ce projet d'entreprise, de business dans lequel ici vous êtes lancé. Et puis la quatrième étape, c'est utiliser maintenant des stratégies d'immunisation L'immunisation, c'est un peu de créer en fait les points stratégiques qui vous aideront à éviter une situation ou à passer outre et de réussir dans cette situation. C'est en d'autres termes prendre les devants pour préparer le terrain. La première des choses que je vous invite à faire, c'est de créer des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est de vous dire quand ceci se produit, j'agis comme ça. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je parle de la technique du déclenchement justement de ces décachements gagnants que vous pouvez retrouver quelque part sur la chaîne YouTube qui vous donnera beaucoup plus de matière sur ce principe. Mais ici, les déclencheurs, c'est quoi ? Par exemple, une personne me dit quelque chose où je sais habituellement je réponds comme ça ou je ressens ça. Quand il y a ça qui se passe, au lieu de réagir et de passer dans ça, je déclenche autre chose. Exemple, je sens que c'est un terrain glissant, je déclenche le je ne rentre pas. Je choisis par exemple de ne pas rentrer dans la discussion. Par exemple, très bien, décider d'ignorer, de laisser passer, de ne pas réagir immédiatement tel que vous l'auriez fait avec une émotion qui était la vôtre à ce moment-là, vous avez mis de la conscience dessus. Je décide par exemple de ne pas rentrer dans ce jeu si c'est une personne qui le fait ou je sais que c'est une personne qui est dans l'insécurité et qui le fait délibérément pour réagir. Et si elle le fait, elle veut me faire réagir. Et il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réaction par rapport à ça. Deuxième point aussi qu'on peut faire, c'est par exemple de remercier la personne, de dire je te remercie, je te remercie pour ça. Quelque chose qui aurait dû normalement vous heurter, vous mettre dans l'air, vous dire merci ou félicitation. La féliciter, vous dire ah, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais je te remercie, comment ? Ou ça me fait plaisir, ou ça pourrait me faire plaisir, c'est sympa, c'est intéressant. Quelque chose de simple qui permet de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Ensuite, autre élément que vous pourriez faire pour cette stratégie d'immunisation, c'est de prendre de la distance. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez décider de prendre de la distance. Parce qu'il y a certaines personnes qui malheureusement, même quand elles sont très proches ou autres, feront en sorte que vous serez toujours dans ce combat parce que cette insécurité-là, même si vous donnez des éléments, vous ne pourrez pas la combler par vous-même. Peut-être même que de temps en temps, vous voudrez, vous testerez en disant je veux t'aider, elles le prendront peut-être même mal. Ne forcez certainement pas. Prenez de la distance, ne rentrez pas dans ce jeu. Ça fait partie de la stratégie de votre parcours de transformation. On doit prendre de la distance, bien évidemment pour grandir. Changez d'environnement, modifiez votre environnement. Autour de vous, il y a des personnes qui partagent les mêmes ambitions que vous, les mêmes projets que vous, les mêmes grandes idées que vous, qui ont besoin aussi d'être en connexion parce qu'elles vivent la même chose. Et quand vous vivez la même chose, vous pouvez partager les choses différemment et avancer ensemble. Et puis, dans un cas ultime, c'est la séparation. Quand on fait tout, on ne peut pas, mais son projet est très important pour, pas simplement pour vous, mais pour les vôtres aussi. Et là, il y a aussi ici une rupture qui peut se faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'assertivité. Mais une chose et c'est essentiel, c'est qu'il y a des personnes qui ne voudront pas, ne voudront pas traiter leur insécurité et qui voudront systématiquement vous faire réagir, agir avec elles. Voudront simplement de façon inconsciente. Elles ont besoin d'être aidées, appuyées, mais si elles refusent, n'allez pas, n'appuyez pas. Il faut ici prendre vos distances et même créer une séparation pour pouvoir avancer. Pour résumer les points qu'on a vus dans cette vidéo, pour pouvoir vous aider ici à gérer les personnes qui peuvent être toxiques pour votre business, pour votre création d'entreprise, pour votre développement, pour votre avancée, la première des choses, c'est de comprendre le fonctionnement d'insécurité des autres. Ensuite, c'est de comprendre le fonctionnement, votre propre fonctionnement et vos propres insécurités. Ensuite, le troisième point, c'est de manager les effets internes que cela provoque chez vous et en vous. Et puis, le quatrième point, c'est développer des stratégies d'immunisation pour faire face aux différentes scènes, aux différentes situations que vous vivez, que vous vivez mal aujourd'hui mais que vous pouvez vivre très bien demain parce que vous mettez de l'intelligence à tout cela. Et puis, cinquième point, ici, c'est relativiser. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure donc c'est le résumé mais en même temps du résumé, je vous parle du cinquième point, c'est de relativiser et ici, d'anticiper. Relativiser, pourquoi ? Dites-vous que toutes les personnes qui vivent ça, qui vivent le parcours de succès, ont toutes vécu ça et que de toute manière, ça fait partie de cette route de transformation. Lisez pour ça des livres, regardez des documentaires, des histoires inspirantes, vous allez à chaque fois vous rendre compte que toute personne qui a décidé de choisir un chemin différent de vivre, une vie en couleur a de toute manière vécu ça. Donc ça vous permettra de vous dire que vous n'êtes pas le seul, ce n'est pas parce qu'on ne nous aime pas, ça fait partie du jeu. Évitez d'être aussi trop paranoïaque en vous disant tout le monde m'en veut, la terre m'en veut totalement, il faut simplement être lucide, pouvoir avancer, pouvoir relativiser. C'était donc le cinquième point pour l'ajouter à ce résumé. Et si vous voulez savoir comment nous faisons passer au-delà de tout ça et de quand même construire des business prospères sur internet, qui disent les choses clairement malgré les réponses positives, moins positives des uns et des autres, garder l'attention sur les personnes qui tirent vers le haut et transformer comme ça un business simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients de gamme. Si vous suivez cette vidéo maintenant, c'est que vous vous intéressez au business, je vous invite à découvrir une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai exactement comment on fait, comment on construit un business de l'intérieur ici pour passer ici la barre des 6, des 7 chiffres chaque année ici grâce à la puissance d'internet. Cette invitation a été faite, vous pouvez cliquer sur le i comme info où le lien est dans la description. Vous recevrez également un document, c'est le parcours de transformation Alex et justement les quatre phases du grand parcours que chaque entrepreneur doit pouvoir suivre pour pouvoir traverser ici ce parcours entrepreneurial et vous allez voir qu'évidemment, il y a différentes choses qu'on est amené à rencontrer et c'est essentiel pour vous de pouvoir le travailler, le traiter et d'anticiper justement. Vous pourrez recevoir tout ceci par e-mail en indiquant simplement à quelle adresse e-mail vous souhaitez tout recevoir. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo, un grand pouce. Puis, je vous invite également à partager cette vidéo, partagez-la à un passionné de liberté qui est en affaires, qui veut se lancer, qui veut se développer, qui veut accélérer dans le coaching, de la formation, dans le conseil, dans le business de service, quel que soit le domaine. Vous pouvez également vous abonner ici si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste ici s'abonner, proposez-les également en abonnement. Je vous invite à me laisser au bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi à quel point cette vidéo vous a été utile, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent et puis posez-moi une question, j'aurai l'occasion de répondre soit ici au bas de cette vidéo ou je tournerai un autre partage pour y répondre. Merci infiniment, tous mes voeux d'amitié et de succès, rendez-vous dans un autre partage. T'es-y coquiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501